Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi, c'est le First Day Show. Aujourd'hui, émission spéciale sur Lebron et la course au GOAT, la course à sa legacy. On sait que c'est un sujet qui nous rend tous fous, histoire de rajouter un petit peu d'huile sur le feu. On s'est dit qu'on allait dédicacer une émission spéciale entière autour de Lebron James avec Maura dans cette mission. Thomas Dufan, comment ça va les garçons ? Enchanté Erwann, enchanté Thomas. Est-ce qu'on est chaud un petit peu pour cette émission ? Parce que attention là, tout ce qui va être dit va être... Pour être retenu, pour être retenu. Exactement, exactement. Est-ce que tu as fermé tes DM ? Venez, je m'en mange. D'accord. Je ne réponds pas. Insulte tes blocages et tu me racontes ta vie, ça ne m'intéresse pas. On n'est pas là pour insulter ou bloquer qui que ce soit. On est là pour parler justement de la... Et débattre, et débattre, et débattre, et débattre, et changeons. Cran est chaudé, chan est chaudé, crâne au froid. Exactement. Avant de se plonger dans ce débat passionnant de la course au Goat de Lebron James, j'avais un petit cadeau quand même pour Thomas Dufan. Alors, ce n'est pas vraiment un cadeau parce qu'il a payé ses propres... Il y a un truc que vous comprenez bien dans... C'est Stéphane qui les a commandés et qui les a ramenés, et c'est moi qui les offre. J'ai vraiment le meilleur... Merci, Erwan. Parce que l'énorme différence, c'est que quand j'offre un cadeau à Erwan, moi, je vais les payer pour de vrai. Mais bon, j'y vais quand même. Oh la vache, c'est un rôle d'abîning, ça. Merci. On sait ce que c'est, mais on veut le montrer aux gens. Elles sont incroyables. Elles vont aller avec Étienne, du coup. Les petites sœurs, elles sentent bon le voyage. Merci, merci les amis, c'est un plaisir. Je suis très content. Merci, le mec, il a payé ses pompes. Bon, bref. C'était pour vous s'offrir, comme il n'y a pas de news, qu'il n'y a pas de quiz, on vous a fait un petit opening comme ça, gratos. On va tout de suite aller dans ce débat. Un petit opening, je voulais dire. Allez, on va tout de suite dans ce débat qui nous ravage tous le cerveau. Le Brown et la course au GOAT. Le Brown, donc, et la course au GOAT. On va essayer de se faire ça en trois axes. L'axe, un petit peu, pour voir où il en est en ce moment, à 37 ans. Le Brown James, qui quand même réalise des choses pour son âge quasiment du jamais vu. On dira sur les stats purs, qu'est-ce qu'il peut réaliser en stats ? Battre des records encore et encore. Et puis, on aura évidemment, pour finir, sur le dernier axe. Et cette comparaison, qui rend fou certains, mais qu'on doit, ce qu'on est obligé de faire, c'est la comparaison avec Michael Jordan. Il n'aura forcément, nous, sa vie. C'est un peu très chaud. Les gars, j'aimerais qu'on commence avec le premier axe. C'est un petit peu ce que réalise aujourd'hui Le Brown James à 37 ans. Quand on dit que c'est du jamais vu, on sait que Karim Abdul-Jabbar a joué jusqu'à 40 ans. S'il y a une vraie longévité chez Karim Abdul-Jabbar, Jordan était revenu avec les Wizards et tout. On a l'impression quand même que ce que réalise Le Brown James à 37 ans, c'est du jamais vu dans l'aspect physique et dans les stats aussi. Oui, franchement, il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir. C'était cette longévité et l'absence de blessures graves. Alors, depuis qu'il est au Lakers, c'est vrai que Le Brown a été un peu plus blessé. Mais ce qu'on voit dans ce tableau, pendant que Stephen fait l'imbécile, c'est qu'à 17 ans, à 27 ans ou à 37 ans, il a toujours eu des performances et des stats de MVP. Et il ne le faiblit pas. Et en ça, c'est une prouesse. Sans faire la comparaison avec Jordan tout de suite, il faut juste dire que lors du deuxième tripit, où il est fantastique, il a 32, 33 et 34 ans. Alors qu'on a l'impression qu'il est beaucoup plus vieux, quelque part. Il a 37 ans, Le Brown, et il reste l'un des tout meilleurs joueurs de NBA. Et il continue d'écrire sa legacy. Alors moi, je ne veux pas paraphraser notre ami Ragnar. Fumer, c'est une merde ! Ce qu'on vient de voir sur les chiffres, c'est une anomalie physique. C'est monumental. J'ai rarement vu un mec à 37 ans être aussi bon qu'à 17 en termes de chiffres, de performances, d'influence sur le terrain. C'est tout bonnement exceptionnel. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Avec encore cette qualité athlétique qui n'a pas dépéri avec le temps. Ou à peine. À peine, parce qu'il met encore des tomards de l'au-delà, mon garçon. C'est toujours lui qui court le plus vite dans le 30 ans. C'est toujours lui qui met des chaînes à plat. C'est toujours lui qui va faire des chaises comme ça. La vitesse, les accélérations. L'adresse qui va de mieux en mieux. L'adresse, physiquement, c'est un des rares mecs au monde à avoir gardé cette capacité, ces qualités athlétiques avec l'âge, avec l'accumulation des matchs, avec les blessures. Parce que malgré tout, il y a eu des pépins physiques. L'enchaînement. Être au plus haut niveau comme ça, il n'y a pas mieux. On peut me parler de Jabbar qui a joué jusqu'à 40 ans. En NBA, il n'y a pas mieux, depuis l'histoire et la création de ce sport en NBA, que les Brown James en termes de longévité et de performance. Et en plus, on aime bien dire que les gars qui commencent très tôt, en général, à 31, 32, 33, parfois, c'est fin de carrière. Il est passé au travers des croisés, des grognes, des blessures. Il n'a pas fait de blessures qui traumatisent le corps et qui permettent de décourter ton... Il a commencé à 17 piges en NBA. Normalement, en 15 ans, tu arrives à 32 ans. 32 ans, c'était déjà il y a 5 ans. C'est vrai que ça, ça rentre aussi dans l'anomalie. C'est que les performances et le nombre de matchs joués, en fait, ne faiblissent pas. Alors, c'est vrai que la première année au Lakers, il n'avait jamais autant manqué de matchs. Mais cette année, il en manque aussi. Quand il est sur le terrain, c'est le meilleur, il n'y a aucune différence. Et puis, finalement, quand je pense à la fin de carrière de Kobe, par exemple, qu'il n'a pas pu jouer ces 3-4 dernières années, il n'a pas pu les jouer à bon niveau. Eh bien, voilà, il faut dire bravo, monsieur. Il est au top encore physiquement. Ça fait de lui, peut-être, pour certains, le meilleur joueur encore actuellement de l'NBA. On peut dire qu'il est, allez, on va prendre au sens large, qu'il est encore à la table des meilleurs de Celtic, le top 3, le top 5, allez, si on veut battre. Il n'y a aucun problème avec ça. Aujourd'hui, il joue pour les Lakers, et il est censé être dans une équipe qui vise le titre. Et là-dessus, c'est vrai qu'on est presque un peu frustrés de voir qu'entre l'état de forme, l'ambition de LeBron James, et son équipe collectivement, ce qu'ils produisent, on est quand même un petit peu à des énumères. Il y a un vrai paradoxe en ce moment avec LeBron James, parce qu'il est censé, avec les Lakers, jouer encore le titre cette année, alors que Jordan, avec les Wizards, ne jouait pas le titre, et que Karim Madoujabal avait un rôle secondaire, voire tertiaire, avec les Lakers à l'époque. Oui, oui, mais tu as raison. Après, je crois qu'une carrière s'est faite d'aléas, et que aussi fort sois-tu, on va y revenir après, mais il faut qu'une équipe soit bien pensée autour de toi, et que, pour que l'équipe soit forte, évidemment, il y a le niveau intrinsèque du mec, je pense qu'on ne peut pas trop débattre du niveau de LeBron cette année, mais il faut que tout le monde soit au diapason autour, et que tout le monde soit au niveau. Alors, certains diront que c'est de sa faute cette saison, on y arrive. Il y a certains choix, on va y revenir, mais j'ai quand même l'impression qu'à 100%, cette équipe, elle fera peur à tout le monde, donc elle n'est pas non plus dernière de la conférence Ouest. Ce qui est très étrange avec LeBron James, c'est qu'à l'époque, il a quand même emmené des équipes à lui tout seul sur son dos en finale. C'était la conférence Est. On pourra revenir sur, à l'époque, quel était le véritable niveau de cette conférence, est-ce que c'était ultra facile ? Là, il arrive dans une conférence Ouest, il a les chiffres, les mêmes productions, plus ou moins, qu'il avait avec Cleveland, mais il n'arrive plus. Alors, est-ce que peut-être la conférence a augmenté ? Il est champion il y a deux ans. Ce titre, moi, c'est ce que j'en pense de ce titre. À ce point-là, tu mets une astérisque vraiment à ce point-là ? Je mets même Obélix à côté. On ne va plus rien voir, du coup. Il est champion, certes, dans une bulle sanitaire, où le meilleur joueur de son équipe est Anthony Davis à cette époque-là, et ce n'est pas LeBron, bref. Ce n'est pas le débat. Mine de rien, on peut aussi argumenter sur, la conférence Ouest est bien plus forte que par le passé, des équipes ont émergé, mais on s'aperçoit qu'il n'a peut-être pas eu, enfin, jamais eu autant de force vive avec lui dans son équipe, et c'est peut-être une saison où il galère collectivement. Je le trouve dur. Est-ce qu'il y a déjà eu une meilleure équipe que ça ? Oui, je pense qu'avec Chris Broch, c'est pour moi la meilleure équipe dans laquelle il a joué. Je vois ce que tu veux dire, mais je n'ai pas l'impression que ce soit de sa faute. Je vais avec Westbrook. On peut parler du choix, si vous voulez, mais maintenant, il est là, Westbrook. Au bout d'un moment, ce que fait Westbrook en ce moment, c'est de la faute de Westbrook. Anthony Davis qui ne joue pas, c'est de la faute d'Anthony Davis. On parle de legacy. Je pense que quand on parle de la legacy, l'avantage de Jordan, c'est que Jordan, on la connaît de A à Z, elle est finie. Le Brown James, elle n'est pas finie. Elle est loin de là, en fait. Mais je pense que dans la legacy, il y a toujours ce truc-là de cette omnipotence qu'il veut avoir dans les franchises et qu'il a eu dans certaines franchises où il est passé. Et c'est vrai que cette année, c'est une saison de malchance. On peut le dire aussi pour les décœurs, avec ses blessures, notamment l'absence d'Anthony Davis. Forcément, c'est... Ça change tout, quoi. Steph le disait dans la bulle, mais moi, je pense que cette année, il serait dû être d'Anthony Davis à un niveau MVP et il est blessé. Mais je ne peux pas m'empêcher, mine de rien, que quand on parle de construction d'équipes qui ne fonctionnent pas, qui marchent à l'envers, et je vais même plus loin dans certains titres qu'il a perdus, je ne peux pas m'empêcher qu'à un moment donné, son omnipotence avec certains coachs, avec les GM, pour qu'il construise à sa manière, lui a coûté parfois certains titres. Et c'est un petit peu moi, le souci que j'ai avec lui. Le joueur est incroyable, et fantastique, pour les raisons que vous avez évoquées en début d'émission, et je n'ai rien à rajouter parce que vous avez tout dit, mais il y a ce côté, je veux gagner, mais à ma manière. Et c'est ce qui me fait penser aujourd'hui, et j'ai envie de me poser la question aujourd'hui, de dire, est-ce que, et ça va faire hurler certains parce que je l'ai déjà dit, mais je vous pose cette question-là, dites-nous dans les commentaires, est-ce qu'aujourd'hui, Lebron, il n'écrit pas à sa manière sa legacy avec des stats, des points pour lui-même, et plus peut-être dans l'ambition de vouloir gagner encore un titre ? Plus que tout. Aujourd'hui, c'est quoi sa priorité ? C'est sa legacy ? Comment l'écrire ? Parce qu'on va dire, t'es rendu compte, à Lebron a 37 ans, ce qu'il a été décoré. Erwann, c'est à l'égacy, je pense que Lebron, puisqu'on a parlé dans le débat, il y a eu deux noms qui sont revenus, Karim Abuljabar et Michael Jordan, pour l'instant. Oui, je pense qu'il veut détrôner Karim Abuljabar. C'est un vrai objectif. Mettre mon lieu en vouloir. Il sait que, parce qu'on a beau me raconter qu'il n'est pas dans les records, il n'est pas dans les duels avec Jordan, Legault et compagnie, bon, il y est, je te dis tout de suite, il pense que... Et comment lui en vouloir ? Et comment lui en vouloir ? Donc, il a aussi gagné des titres. Et tu ne peux pas m'en fâcher de croire que oui, sa legacy individuelle est importante, mais qu'il a quand même envie d'autres bagues au doigt. Et donc, je pense qu'il est meurtri par ce qui se passe avec Lebron. Je pense qu'il a encore la gagne en lui. Je pense qu'il a véritablement la gagne en lui. Et qu'il sait qu'il doit en rajouter quelques bagues. Évidemment que ce n'est pas si noir ou blanc. Je ne pense pas qu'il se dit, tiens, je vais faire des saisons au Kings, je vais avoir tous les ballons, je vais peut-être tourner à 38 points par match. Évidemment que ce n'est pas aussi manichéen que ça. Là, ça irait dans ton sens. En tout cas, dans l'ordre des priorités, si vous préférez, gagner, c'est tout en haut. Mais j'ai l'impression que par moment, et la manière dont il a construit l'équipe des Lakers, je me dis que gagner un titre, ce n'est pas sa priorité numéro une. Mais c'est peut-être la deuxième. C'est peut-être sa priorité numéro une, mais quand tu vois que la saison ne va pas dans le bon sens pour gagner un titre, c'est quand même plus simple d'avoir des statistiques individuelles qu'il n'a pas le choix pour remettre tout le monde. J'ai l'impression parce que je vais répondre à ta question. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que LeBron James, parce qu'il est LeBron James, mais comme beaucoup de légendes avant, joue pour gagner un titre. Évidemment, il ne va pas dire le contraire, mais il joue pour lui aussi. On est en NBA, on est aux Etats-Unis, on joue parce que on regarde les matchs parce que LeBron James est un joueur fantastique, mais c'est aussi une marque. Donc, quand tu parles de LeBron James, le but, c'est qu'à la fin de la carrière, on dise quoi ? Il a gagné un cinquième titre ou il a fait 40-10-10 ? Je crois que dans sa légacy, dans son héritage, ce qui va être plus important, c'est qu'il soit meilleur score de l'histoire de la NBA plutôt qu'il gagne un cinquième titre. Les titres, il les a déjà, de toute manière. Il a déjà fait... Non, mais il les a déjà. Donc, qui va aller dire que LeBron est un perdant ? À l'époque, il y a 15 ans, quand il y avait la comparaison avec Kobe ou avec Jordan, on me disait qu'il n'a pas gagné de titres. Maintenant, il a gagné 4 titres dans trois franchises différentes. Personne ne dirait jamais que c'est un perdant. Donc, je crois que... Et je vais dans ce sens-là. Moi, je crois vraiment que LeBron a pour objectif numéro un d'être le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Si il est en position de gagner un titre, il ne va pas se priver. De toute façon, il est mec joué pour gagner des matchs, donc il n'y a pas de doute. Mais je vais dans ton sens. C'est plus important d'être le meilleur scoreur plutôt que d'aller gagner un cinquième titre. De toute façon, je n'ai rien. Pour moi, il ne va pas faire 5 et 6. Il n'y arrivera pas à 6. Voilà. Si son but, c'est de revenir au niveau de Jordan, pour moi, il n'y arrivera pas. Ou alors, il se sacrifie pour aller dans une équipe de mutants. Non, peut-être pas. Après, tu sais, il y a un truc. En fait, on fait aussi cette vidéo parce qu'on a re-regardé notre vidéo il y a 4 ans. Il y avait Thibaut qui était là. C'était au même endroit, d'ailleurs. on était tous ensemble et on était catégorique. On disait, non, il ne le fera jamais. Il venait juste de gagner avec Cleveland. Il ne va jamais dépasser Jordan et tout. Après, l'histoire évolue. L'histoire de Lebron évolue avec ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Cette faculté Hornan ne veut pas être blessée et a continué à taper les records. Maintenant, je n'ai pas envie de dire qu'il ne gagnera pas deux fois. La seule manière pour moi qu'il aura de gagner deux fois de plus, c'est si Anthony Devis devient le MVP qui arrête de rater des matchs. Mais Lebron James, MVP des finales, je serais quand même assis complètement fou à plus de 37 ans. Pour moi, aujourd'hui, si les décors sont en finale et qui gagnent, c'est lui le MVP. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que l'équipe, pour moi, je ne la vois pas en finale. J'aimerais, on a parlé du fameux comparaison du journal qu'on se réserve évidemment pour la fin pour les plus fous d'entre vous qui sont déjà prêts à bondir sur leurs commentaires et nous dire qu'on est des génies ou des fils de maman qui font payer. Mais j'aimerais qu'on ait quand même sur la comparaison avec Jabbar et ce fameux 40 000 points d'atteint. Déjà, on va le voir tout à l'heure, Tom et Paul nous ont envoyés en tableau, il y a quand même ce record qui est vieux, qui date de Karim Abdul-Jabbar et de la Commissaire dans les années 70. Il a fini à la fin des années 80. 30 ans. 30 ans. On n'imaginait pas qu'un mec puisse même dépasser Karl Malone et aujourd'hui, LeBron James, il est dans les temps de passage et il va le faire. Il va dépasser Karim Abdul-Jabbar, on voit. Sauf blessure. Sauf blessure. On n'est pas là pour... Mais il va le faire. Il va le faire, oui. Donc, 75 matchs à 25 points de moyenne, il dépasse... Ou avec 63 matchs à 29 points de moyenne. Il va dépasser Karim Abdul-Jabbar et en ça, c'est quand même une marque dans l'histoire énorme. Ça fait 30 ans que Karim Abdul-Jabbar est le meilleur scoreur de cette ligne. On a mis 29 points parce que cette année, il a 29 points. Donc, oui, LeBron, sauf blessure, sauf accident grave, sauf truc catastrophique, va devenir, à un moment donné, le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Il pourra aussi devenir le seul joueur à être à 40-10. Il est déjà le seul joueur à 30-10-10. Et ça, en soi, c'est une marque pour aller vers LeBron et LeGaute. Il va être tout seul pendant très longtemps à 40-10-10. À 40-10-10, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est intéressant que tu dises qu'il va être tout seul pendant longtemps. Si t'es le seul à avoir réalisé ça, est-ce que justement, on en reviendra tout à l'heure, pareil, quelque part, dans la lecture des Legacy, dans les comparaisons avec les meilleurs que pour certains, est-ce qu'à un moment donné, ce truc de 40-10-10 aussi, dans l'esprit, ça ne va pas aujourd'hui. Il est déjà aujourd'hui le seul à avoir fait 30 000, 10 000 et 9 000 passes. Sachant que 10 000 passes, il est exact. Sachant que 10 000 passes, dans une dizaine de matchs, il est passé. Moi, tous ces chiffres-là me gavent, en fait. Les chiffres, c'est bien, mais à un moment donné, ça ne résume pas tout ce que tu peux avoir comme impact. Après, la lecture, elle est subjective. C'est un ressenti, un feeling aussi personnel. Cette comparaison, en fait, Jordan-Lebron, moi, j'ai la même avec le tennis, en fait, Fédère, Nadal-Djokovic, on parle de chiffres, de grands chelems, de grands chelems. Maintenant, c'est ton ressenti. Quel joueur te fait vibrer ? Quel joueur te fait vibrer ? Quel joueur a amené le tennis ou le basket à un niveau planétaire ? Et là, pour l'instant, il y a quand même un énorme cran de retard. Tant que ça ? En fait, Jordan, c'est pré-précurseur. Lebron est arrivé. C'est dur de reprocher à Lebron d'être arrivé en 2003. Ouais, c'est incroyable. Et pas en 92. Non, mais du coup, ça doit être une pièce pour les gendales. Non, mais bien sûr, t'as raison. Après, t'as raison de dire qu'il y a une forme d'un truc chimique, en fait, qu'on ne peut pas expliquer dans le cas où il y a débat d'un point de vue des stats. C'est-à-dire que, tu vois, là, il y a Del Potro qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. Il y a plein de gens qui adorent Del Potro, il n'y a aucun souci. Personne ne va le mettre dans les côtes. Del Potro, si t'as 46 et que t'es tout seul, je trouve que ça, c'est un argument pour dire que t'es le meilleur. Tu connais mon amour pour les analytics et tout, les lectures qu'on peut en faire. C'est pas analytics, c'est tout brut. J'y arrive. Ah ouais, merde. J'y arrive. Tu connais mon amour pour les stats et les trucs. Des fois, ça me fatigue un peu parce que je trouve qu'on leur fait dire un peu ce qu'on veut. On veut sur une partie du match. Là, on n'est pas dans... C'est le seul de 35 à 35 ans et demi. Là, on est sur un mec, sa carrière, il a joué tant d'années, il a fait plus de 40 000, plus de 10 000, plus de 10 000. Waouh ! Ça, c'est... Je peux très bien te répondre. Jordan, il a 6 titres, et lui, il n'y en a que 4. Ça, c'est 10 chiffres. Ça, on y arrive. C'est pour ça que la place des titres... Est-ce que finalement, cette place des titres, on va aller maintenant sur la comparaison avec Jordan puisque de toute façon, forcément, depuis le début de... Ça pue, on l'a fait arriver quand même. Elle arrive, elle nous démange. C'est vrai que c'est Jason Williams, l'ancien meneur de Duke qui a été drafté par les Bulls. J. Williams. J. Williams, qui avait posé cette question qui, lui, était un pro LeBron, qui avait dit, à part les 6 titres de Michael Jordan en 6 finales, c'est pas rien non plus, donc Jordan n'a jamais perdu en finale et on revient quelque part, s'il perd, c'est plus très grave. On sait que les finales perdues de LeBron lui ont longtemps, longtemps, jusqu'à ce titre avec Cleveland, notamment, à part les 6 titres de Michael Jordan, qu'est-ce qui fait que Jordan ait le goût par rapport à LeBron ? C'est une très bonne question. Et c'est dur d'y répondre. Et c'est très dur d'y répondre. Après, t'as des mecs qui marquent leur époque par ce qu'ils sont, donc Jordan, le hang time, voilà tout ce qu'on connaît, le fait que ce soit un score extraordinaire, c'est peut-être le meilleur score de tous les temps, il n'y a aucun souci à en discuter. LeBron est sûrement le joueur le plus le round de tous les temps. LeBron qui risque, qui va finir meilleur score de l'histoire. Parce qu'il est trop fort de toute manière. Donc t'es le round, mais t'es quand même le meilleur score de l'histoire. C'est clair, c'est clair. Tu vois, les bébés Jordan, c'est tous des scoreurs, on ne pense qu'à ça, les bébés LeBron, il faut faire des passes et il faut prendre des rebonds. Donc ils ont chacun à leur... LeBron a joué plus de saison que Jojo. Mais là, j'en plus. En me donnant. Tant que ton chiffre bruit de 40 minutes, t'arrives à relativiser aussi sur le round de saison, je ne veux pas l'entiviser. Oui et non, moi j'ai un pote à moi qui n'arrête pas de me dire justement, LeBron il a marqué plus de points que Jordan. Je reste persuadé que Jordan est un meilleur scoreur pur que LeBron, que Jordan, qu'entre LeBron et Jordan, quand il reste 5 secondes, je sais à qui je vais donner la balle aussi. Et là, là-dessus, la légende Jordan, elle est énorme. On a un tableau compartif entre les deux et là, on va aussi dans le... Jordan, il y a quand même des tirs qui... Oui, bien sûr. Iconiques en finale NBA pour faire gagner des finales NBA. Oui, bien sûr. Après, c'est Jordan... Il y a la passe dans les pieds pour Danny Green quand même qui est pas mal. Pour LeBron. La passe dans les pieds. Jordan, il fait une passe dans les pieds pour Danny Green. C'est pour une blague. Regarde, il y a quelqu'un... Jordan ! LeBron. Ah, LeBron, ok, ok, d'accord. Parce que tu dis Jordan depuis tout à l'heure, Meryon, par exemple. Regarde les comparaisons dans les deux. Tu peux nous le remettre plein pot puis peut-être pas... Après, tu nous donnes une génération de Jordan. C'est vrai, plus une génération LeBron. Oui, mais moi, je vais pas pour autant dire que LeBron est le meilleur. Je suis un peu dans l'entre-deux, moi. Tu sais, je suis... Moi, je suis époque Kobe, moi. Basta. On regarde quand même. Il est donc devant forcément en termes de saison, de nombre de points marqués. Tout ça, c'est en saison régulière. LeBron, au moment où on tourne, n'est pas encore, mais va l'être le meilleur scorer de l'histoire sur les points en saison régulière et en play-off. Vous savez qu'en NBA, on sait pas pourquoi, mais on compte que les points en saison régulière. Donc, il est premier en points en rebond, en passe. Évidemment, dès qu'il s'agit des finales et de MVP, eh bien, Jordan est premier. Et puis, au NBA First Team, ça s'explique aussi en fonction du nombre de saison. Je vous donne juste les stats envoyées sur la carrière. Jordan est à 30 points par match en carrière pendant que LeBron est à 27. C'est énorme. Donc, 30 points par match en carrière, il aurait fallu faire le calcul sur les 4 saisons supplémentaires de LeBron et de LeBron. Et on va ramener Jordan, je veux dire ça. J'ai une question pour vous. Il prend des retraits tous les 15 jours aussi. C'est quoi ce délire ? Qui fait ça ? Parce que quand la plan a prouvé, il a cassé le titre. Non, mais alors, par contre, Jordan, il levé la tête et il a fait ça, nous. Ce qui est intéressant. LeBron, il levé la tête, il voit le logo comme ça. Vous faites un 8 de suite. Bill Russell, il l'a fait. Ce qui est intéressant. Il y avait un truc à faire. Bill Russell, il a gagné beaucoup plus de titres. Voilà, parce que si on part sur les 6, c'est Bill Russell. Pourquoi Bill Russell n'est pas numéro 1 ? J'ai une question à vous poser. C'est un duo, le truc. J'ai une question. Omar et Fred. C'est que Jordan, il y a un truc qu'on oublie trop souvent, c'est que Jordan, après ses 3 titres, ses 3 premiers titres, il prend sa retraite, il est déjà considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Tout à fait. Mais parce qu'il n'y a pas que ça. C'est la mondialisation du basket, la Dream Team 92, la manière, ce truc d'invincible. Moi, je trouve que ce que je vais donner à Jordan que je ne vais pas donner à Lebrun, ce n'est pas des stats. C'est vrai que les pros, moi, j'ai un pote à moi qui est un pro Lebrun, qui est de notre génération, mais c'est un fan. Chaque fois qu'il veut m'argumenter, il me sort des stats. Moi, je suis pari avec Federer. Mais par contre, moi, je trouve qu'il y a la manière quand Jordan, il gagne ses 3 premiers titres et même les 3 d'après, mais surtout les 3 premiers où il sort de la finale face à Phoenix, il y a un sentiment d'invincibilité. Personne ne peut le battre et tout le monde, et Barclay, qui était un gagneur incroyable, très expert et tout, et tout le monde le sait, c'est fini, on ne peut pas le battre. Sur une série, on ne peut pas le battre. Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi qu'il y a Lebrun ? Et sur Lebrun, s'il n'y a pas les Warriors, est-ce qu'on... Après, il y a les Warriors. Il y a les Mavs. Mais c'est ça, et Lebrun mine de rien, et Lebrun mine de rien, avec mine de rien, même si ce qu'il fait avec Cleveland, c'est incroyable en 2007, mais il se fait sweeper, alors où on va dire, il a même n'importe quoi, mais il se fait sweeper, on le voit se faire sweeper en finale NBA, après, il y a cette finale face aux Mavs, on le voit bégayer et perdre cette finale qui, dans sa legacy, pour moi, est une énorme tâche qui ne partira pas, et après, évidemment, on va me dire, oui, mais Cleveland, il revient de 3-1. Oui, mais ce côté invincible qu'a eu Jordan à deux moments dans sa carrière, je trouve que Lebrun, je n'ai jamais retrouvé ça chez Lebrun. Non, mais ça, tu as entièrement raison. Après, tu vois, les fans de Lebrun, ils iront peut-être sur un aspect que Jordan n'a pas eu besoin d'avoir, je mets des grands guillemets, c'est les ressources quand tu es venu à terre. Tu vois, on pourrait aussi dire que d'être le plus grand sportif de tous les temps, ce n'est pas que d'être le meilleur, c'est aussi parfois d'être face à une meilleure équipe et de la base. Moi, je pense que Jordan... C'est sûr de reprocher à un mec de ne jamais avoir été mené 3-1 en finale. Je ne reproche à personne, mais il ne faut pas reprocher à Lebrun de ça. Moi, en 2011, je pense que c'est une des finales pour laquelle j'ai eu le plus d'affection parce qu'on a vu peut-être le meilleur joueur de tous les temps se chier dessus. Au bout d'un moment, c'est inconcevable et encore plus aujourd'hui puisque depuis, il a quand même pris du plomb dans la tête, Lebrun. Il y a beaucoup de points noirs dans la carrière de Lebrun et j'ai du mal à en trouver dans la carrière de Jordan envers me dire oui, Washington, c'est vrai que tous les pros le Jordan dont je fais partie, moi, quand on parle de Washington, je me dis « Ah, ça va ! » Ouais, mais attends ! Ouais, mais alors, le mec qui me disait « Alors, pourquoi ? En fait, tu choisis ce que tu veux. » Ils n'ont pas tort. On peut te dire aussi qu'il y a 40 ballets, il a fait des matchs à 40 pions. Ouais, mais attendez voir Lebrun, quand même. Non, mais tu vois, c'est ça aussi. Lebrun, il n'a pas encore 40 points. D'accord, il est relou ! Ils sont où les matchs à 40 points à 40 ans, les Bruns ? Je les ai dit. Ah, ben alors ! Il y a aussi des gens qui détestent Kevin Durant et qui ont comme argument « Il est parti à Golden State. » Il peut y avoir cet argument pour Lebrun de dire « Il a aussi choisi ses équipes, choisi de jouer avec des mecs ultra forts pour pouvoir prendre des bagues. » Il y a des gens qui ont du mal à accepter ça. C'est une chose que n'a jamais fait Jordan. Ce à quoi les gens répondent, Jordan, il y avait Rodman, Pippen. Mais Jordan, quand il gagne ses premiers titres, le premier titre en 91, c'est le seul All-Star. Pippen n'est pas encore All-Star et c'est que des... Ah, t'as vu ? Ils sont devenus All-Star. C'est que des no-names. Mais quand il gagne en 91... Il est beau cet argument. Lebrun a perdu aussi contre les Mavs où il n'y avait qu'un seul All-Star qui était Durk. Maintenant, on a compris qu'ici, sur le plateau, mais après c'est nous, ça ne veut pas dire qu'on détient un DT. C'est notre feeling à nous. On est plus Team Jordan que Lebrun maintenant. Moi, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent autour de Lebrun. Ce n'est pas fini. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que pourrait atteindre encore Lebrun ? On a parlé des 40-10-10, mais qu'est-ce que pourrait atteindre Lebrun pour peut-être vraiment mettre un doute ou rattraper Jordan dans nos esprits et dans ceux qui sont pro Jordan ? Je pense honnêtement qu'il n'y a que deux choses qui peuvent lui permettre un jour de dépasser Jordan. C'est cette marque-là, individuelle, les points. Au bout d'un moment, c'est un sport où il faut mettre des points et les titres. Et président des Etats-Unis. Alors, président des Etats-Unis, s'il veut, mais ce ne sera pas dans sa carrière basket. Voilà, c'est vraiment un phénomène. Je pense quand même que s'il veut avoir une chance, et je pense qu'il a une chance, parce qu'il y a là aussi la question, c'est qu'il y a quatre ans, pour moi, il n'avait aucune chance. Et je crois qu'en 2022, dire que Lebrun n'a aucune chance de dépasser Jordan, c'est un peu bébête. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, mais je pense qu'il faut laisser aussi l'histoire s'écrire. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Non mais Steph, tu avais une théorie, en fait. En fait, moi, je pense que ça va arriver dans la tête des gens parce que les générations basculent. Aujourd'hui, la génération d'Erwan et la mienne, on vit et meurt pour Jordan parce qu'on les a vécu. Mais dans 30 ans, les gamins qui seront à notre place, qui auront entre 35 et 40 ans, qui auront grandi avec Lebrun James, Jordan sera vraiment vieux. Un peu comme nous, en fait, avec Will Chamberlain. Les gens qui ont connu Will Chamberlain, ils te disent c'est incroyable. Sauf que nous, on n'a pas vu. Chabar plus. Chabar aussi. Nous, on n'a pas vu. Donc, on idolâtre ce qu'on a vu. On idolâtre Jordan. et les gamins qui aujourd'hui idolâtent Lebrun ont tendance à oublier... Mais tu l'as vu Lebrun, toi, quand même. Tu l'as vu arriver ? Tu vas le voir, par contre. Moi, je te parle des enfants qui n'auront jamais vu jouer Jordan et qui peut-être dans 30 ans qui auront notre âge en disant Jordan, mais ça sera un peu notre Will Chamberlain à nous, en fait, Jordan. Après, est-ce que dans ta théorie, pour aller continuer, les gens qui ont vécu Karim, Oscar Robertson ou Bill Russell et Wilt, est-ce qu'eux aussi n'ont pas vu en Jordan le GOAT, même par rapport à tous les réseaux sociaux pour enflammer tout ça. Mais je te dis, 93, il gagne son troisième titre d'affilée. Il gagne trois titres d'affilée, je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est, en fait, de faire le Will Pit. Lebrun ne l'a pas fait. Les Warriors, alors qu'ils marchaient sur tout le monde, ne l'ont pas fait. Gagner trois titres d'affilée deux fois, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas que six titres, Jordan qui croit. C'est deux fois trois. C'est relou, ça. Non, mais ça, il faut aussi donner beaucoup de crédit à ça. Mais du coup, quand ils gagnent en 93, même les anciens qui ont connu, les Jabars, les Magic Johnson, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Vous pouvez le dire, c'est Magic. Et les mecs sont unanimes. Ça, c'est vrai. Comment on peut expliquer ? Est-ce que les gamins qui ont aujourd'hui 18, 19, 20 ans et qui sont aujourd'hui en Indi ? Il y en a qui n'aiment pas Lebrun aussi, de cette génération-là. Il y en a beaucoup qui pensent que Lebrun... Il y en a, quoi. Mais Jordan faisait l'unanimité en 93, quasi. Bon, après, mais Lebrun, pour le coup, il y a des vrais débats. Alors, il a des hardcords fans, c'est sûr, mais il n'a pas toujours fait l'unanimité. Non, ça, c'est sûr. On respecte tous. Après, il ne fait pas l'unanimité parce qu'il y a aussi énormément de superstars aujourd'hui en NBA qui avaient peut-être un peu moins à l'époque. Alors, tu vas me dire les Barclay et les Drexler. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, tu as des Antetokounmpo, des Jokic, des Donzich, des Trae-Yang, des Jamorant. Tu as des mecs qui sont... Avant, tu avais beaucoup de stars aussi, je trouve, mais ils étaient moins médiatisés. C'était très centralisé. C'était très centralisé. Tu avais pour les Knicks de match. Il y avait peut-être 5, 6, 7 équipes pas les grands matchs. C'est vrai que là, tout est... Après, j'ai du mal à répondre à cette question par rapport à la jeune génération. On peut aussi dire que s'il y a des jeunes qui adorent Lebrun et tout, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à bosser sur Jordan quand même, à regarder ce qu'il se fait, à regarder des matières. Ça fait partie de notre éducation, ça, de transmettre le patrimoine. Moi, quand je prends des tweets de mecs de 17, 18 ans pour m'insulter toute ma famille parce que j'ai dit que... Bah, dis-leur, boss, boss, va regarder les matchs. Va regarder Jordan. Non, mais vraiment, pour pouvoir comparer, il ne faut pas juste dire que Lebrun est meilleur parce que tu avais tu veux. Les mecs vont dire, les mecs, ils font tout pareil en mieux que ce qu'on faisait Jordan. Ils vont dire ça. On n'est pas obligés de répondre à ces gens. Mais je pense qu'on va... Lebrun a jamais gagné un concours de dingue. Moi, je pense que Lebrun, il n'a jamais voulu le faire. Alors, petit slip ! Après, il y a un argument aussi, c'est que finalement, Lebrun James, c'est un joueur plus complet, plus abouti que ce qu'était Michael Jordan. Ce n'est pas plus abouti. Ce n'est pas ça, plus abouti. Plus complet dans son jeu. Plus complet dans son jeu. Mais Jordan avait ce truc quand même de... Il avait peut-être un peu moins d'armes que Lebrun. C'est vraiment... Mais par contre, c'est pas ça, d'armes. Par contre, c'était un... C'est pas le même chose. Il y a un côté qui, pour moi, ce n'est même pas du basket. C'est le côté tueur, assassin. Pour moi, le Jordan n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'NBA et même peut-être dans l'histoire du sport. Je peux vous poser une question ? On est d'accord. Je peux vous poser une question et vous me dites parce que vous êtes de très bons shooters et je suis le premier des trois, d'ailleurs. Est-ce que dans un classement... C'est plus pas ça. Tu vois, quand on parle du meilleur shooter de tous les temps, on dit Steph Curry. Est-ce que Jordan peut trouver, grâce à vos yeux, parmi les meilleurs shooters de tous les temps ? Je m'explique. Oui, c'était un shooter à trois points correct, médiocre. mid-range exceptionnel. En revanche, Jordan, deuxième tripite, marque, je ne vais pas vous dire des bêtises, mais un paillé sur deux sur un tir extérieur. Est-ce qu'un fade-away de Michael Jordan, comme là, on est en train de voir, donc avec un ratio de tir tenté et de réussite très, 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 très élevé, autant qu'un lay-up, est-ce qu'on ne peut pas mettre et sacraliser le tir de Jordan parmi les meilleurs shooters de tous les temps ? Évidemment que si, parce que déjà, c'est l'arme nucléaire du meilleur joueur de tous les temps, à mes yeux, ou du top, ou du 2, si vous voulez, c'est l'arme nucléaire d'un joueur qui a marché sur la ligue. Donc évidemment, mais c'est vrai qu'on a cette assimilation de dire shooter trois points, mais mettre des tir à mi-distance, c'est de l'adresse et faire ce qu'en a fait Jordan avec des pourcentages monstrueux et un truc indéfendable, oui, tu as complètement raison. Qu'est-ce que t'en dis toi, shooter devant l'extrême ? Je ne sais pas, parce que dans ce cas-là, je peux te dire que Derk fait partie Derk pour moi, c'est le meilleur shooter depuis 2 à 10. Moi, quand j'entends le terme meilleur shooter, ça prend dans la globalité trois points, deux points en fait. Je ne veux pas différencier, lui c'est un des meilleurs shooters à deux points et l'autre un des meilleurs shooters en fait. Un grand shooter doit être capable de filocher à trois points et de filocher à deux points et d'avoir cette... Il a été capable, Jordan, mais c'est vrai. Il a des petits volumes à trois points. Après, c'est aussi l'époque qu'il fait. Jordan aujourd'hui, il serait très bon shooter à trois points. Il en prendrait vite par match. Mais est-ce que le shooter, ce n'est pas aussi la mécanique et le fait qu'il ne prenne que des shoots et quand je dis shoot, des jump shoots ? Sa mécanique, le gainage qu'il a, tout est vraiment bien propre. La mécanique de tir, elle est fantastique de Jordan. Elle est pure. Tu apprends un gamin à un tir parce que tu montes des vidéos de Jordan mais regardez ces tirs-là. Tout le monde n'est pas capable de le faire. En tout cas, ça m'intéressait d'avoir votre avis parce que finalement, un shoot, c'est un shoot externe. Je me dis un truc que je ne me rappelle plus. Ça doit être passionnant. C'était un truc très sympa en plus. On te laisse une demi-heure pour revenir. C'est ça pour poser ta question pourrie. C'était une blête de question. On ne t'a jamais posé cette question. Je te promets. Ah voilà, c'était ça mon truc. Quel est, parmi les deux, le plus grand fédérateur, celui qui emmène le mieux ces mecs avec lui ? Moi, je pense que c'est... Pas Jordan. Moi, je pense que être aux côtés de ces deux-là, je pense que c'est compliqué quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que Jordan... Après, je n'ai jamais vu un mec dire, je ne veux pas aller à la gare avec Jordan. Je ne parle pas d'être dur avec les mecs. Parce que tu savais que tu allais gagner. Parce que tu savais que tu allais gagner. Lebrun, c'est un peu plus différent. Moi, je pense que dans des vestiaires, c'est deux méga superstars. Jordan, l'assumé complètement d'effort, voire d'être un sale mec, ça ne le gênait pas. Lebrun, c'est un peu plus un filou, mais je reste personné que si tu es son pote, c'est bien, si tu n'es pas son pote, il y a moins qu'il te fasse la misère. Kouzma a dit, je vais la jouer comme Jordan en arrivant à trader. Lebrun, lebrun, je vais la jouer comme Lebrun, à trader. Il arrive, bon, qui va se faire trader aujourd'hui en arrivant dans le vestiaire ? Lebrun, Kouzma, il s'amuse de faire ça. Je pense que c'est beaucoup plus sournois avec Lebrun, en mode, ça va ? Puis je vais dans le gym, tu fais, lui, tu me le trades. Alors que Jordan, il te disait, plein de tête, tu le dégages. Et sur la practice today, même, with me. Bref, c'est des débats qu'on peut avoir. Je te pose la question, parce que tu n'as pas répondu pour clôturer tout ça. Est-ce que pour toi, Lebrun peut dépasser Jordan ? Puisque pour l'instant, Jordan est dans ton numéro 1. On avait fait une émission il y a 5 ans pour ça et moi, j'étais persuadé que non. Alors après, tu grandis, tu mûris et puis tu connais mieux ton métier. Pour moi, il y a des choses, statistiquement, il peut faire des choses que Jordan n'a pas faites, qu'il a déjà fait. Maintenant, il y a quand même un aspect, je pense, un ressenti autour de Jordan qu'une unanimité pour moi autour de Jordan qu'il ne pourra pas ou alors il faudrait vraiment qu'il fasse un back-to-back sur ces dernières années qui... Ouais, en regardant peut-être en regardant les titres. Je ne vais pas dire non parce que je laisse la porte entre-ouverte. C'est quand même une évolution. C'est une énorme évolution. Mais c'est là où je voulais en arriver aussi. C'est qu'on est tous amoureux de Jordan. On a commencé à regarder les baskets, on nous a mis les cassettes de Jordan et on a dit je l'aime. Nous, notre histoire avec Lebrun, elle n'est pas du tout la même. Au début, on n'était pas fan. On l'a vu arriver, s'autoproclamer le Chosen One, tout ça. On l'a vu s'autoproclamer futur champion avec le Hit et tout. On a eu un peu. Et finalement, avec le temps, qu'on soit hardcore fan ou moins fan ou qu'on aime le voir perdre par moment, on est tous unanimes pour dire waouh, machine de guerre, bravo, incroyable, merci, tu nous as régalé toutes ces années. Donc, il nous a forcé à l'aimer par son talent et par tout ce qu'il a réalisé. Jordan, ce n'est pas pareil. Donc, je lui laisse quand même qu'il n'a pas arrêté. On ne sait pas ce qu'il est capable de faire. Quand je vois ce qu'il fait à 37 ans, je me dis, mais en fait, il va s'arrêter où ? Avec son fils peut-être ? Oui, avec son fils peut-être. Je laisse la porte entre-ouverte. Maintenant, pour moi, Jordan, il m'a impressionné d'une manière que Lebrun n'arrivera pas à faire. Voilà. Très bien. Bon, la porte est fermée. Je ne sais pas ce qu'il fait. Non, parce que j'ai cet amour pour Jordan, c'est mon feeling personnel. Jordan a pu se faire rêver que... Il peut gagner tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Ça ne bougera pas. Même Wimbledon ? Wimbledon, Roland-Garros, US Open, main gauche. C'est un grand slam, mais ce n'est pas le goût. Aucun souci. Halfpipe, si il veut, médaille d'or. Là, je parle de mon feeling perso. Maintenant, je te rejoins. Les gens vont dire que tu es une merde. Attention, Lebrun James, pour moi, c'est un fantastique joueur de basket. Mais on demande ma préférence. Ma préférence à moi, ce n'est pas ma préférence à moi, c'est Jordan. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la question. Est-ce que tu préfères Jordan ? Oui, parce que tu laisses la porte ouverte parce qu'il ne soit le meilleur. Ce n'est pas la même question. Moi, Cobie, c'est mon joueur préféré. Jordan et Lebrun, ils sont largement devant. Ce n'est pas la même question. Il ne fallait pas choisir Cobie, non. Non, mais c'est pour ça, il faut essayer de trouver des gars. Évidemment que l'affectif rentre. L'affectif, ça prendra le pas sur tout. D'accord. Mais on sait que tu es un sentimental comme ça. Full sentimental. On vient de chanter de Julien Terre. On enchaîne sur Duelin Souchon. Je pense qu'il est temps. C'est quoi le trio ? Attends, il nous faut un troisième. Oui, on peut trouver un troisième qui n'a rien à voir avec les deux autres. Nino Ferrer. Allez, si tu veux. Merci, à toi de chanter alors. Écoute, bon bref, vous m'avez perturbé avec vos chansons françaises. Voilà, on a fait ce débat-là autour de, autour de, et on finit avec notre top 3, pardon, all time, Erwan, Thomas et Stephen. Moi, c'est Jordan Lebrun. Je mets ma jic. Je mets ma jic. J'ai mis le chac à une autre époque. Parce que le chac, ça fait la pression. Mais c'était toi, mais c'est du journal. Surtout, c'est possible. À cette époque-là, j'y retournais tout de suite après. Thomas, on est sur Jordan, Karim Lebrun. Tu mets Karim et Lebrun ex-aequo. Oui, mais ils sont sur la même ligne et ils sont très proches de Jordan. En fait, moi, j'ai toujours pensé que Karim est très, très, très proche de Jordan. Il n'y a pas un énorme écart. Et ouais, je mets Lebrun en trois, mais ils sont, deuxième bis, j'avais mis deux bis. C'est exactement ça. C'est ce que je t'ai dit. Ils ont mis deux bis, c'est ce que j'avais écrit en même temps. Ils sont deux. Pour moi, Lebrun n'a pas forcément dépassé Karim aujourd'hui. Et alors, Stéphane, lui, carrément, c'est Jordan, Magic, Karim, pas de Lebrun. Si tu m'as demandé numéro 4, il aurait été numéro 4. Il est numéro 4. On va terminer sur ce tableau. Trois, Jordan numéro 1. Alors, ne commencez pas à nous dire que cette vidéo, elle est orientée. Vous connaissez, vous nous connaissez plus longtemps. Nous, on est plutôt Team Jordan. On a essayé de trouver des arguments aussi sur Lebrun James. La discussion est évidemment ouverte. Il n'y a pas de vérité. Voilà, si demain, tu débarques au First Day Show et que tu nous dis, les gars, sympa, mais moi, mon numéro 1, c'est Lebrun James, on ne va pas te dire que tu es un fou. Ce n'est pas mal de débats de ça. Autant, il n'y a pas besoin d'avoir la haine. Voilà, messieurs. On s'arrête sur ce joli petit mot d'amour. Jordan est pour nous numéro 1. Il est peut-être numéro 2 ou autre pour d'autres. En tout cas, on vous embrasse. On vous dit à jeudi prochain pour un First Day Show qui retrouvera son format normal. Ciao l'équipe. Sous-titrage ST' 501